Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nansreborn En déchets de cette vidéo, surtout s'abonner si vous n'avez pas encore abonné. Veuillez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche d'une barbe que tout simplement nos prochaines vidéos. Et c'est cette vidéo que vous allez entendre, mes frères et sœurs, risque de vous choquer. Ma sœur et toi, regarde cette vidéo. Cette vidéo risque de te choquer. Mais que Dieu te donne la force seulement de contenir tout ce bon message. C'est pour ton bien, c'est pour notre bien. Nous tous nous sommes conseillés par cette histoire et nous avons besoin de Dieu pour nous aider. Ah, mes frères et sœurs, dans le témoin puissant précédent du jour, nous avons entendu de ces choses assez compliquées, des choses vraiment hohohohoho, j'avais même du mal à y croire et des choses qui portaient sur pas mal de choses comme les enfants nés humains, les enfants démons, les femmes démons. On appelle aussi des vêtements sexys. Et, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir des make-up, des rouges à lèvres, les vignes à ongres encore. Une autre sœur va nous raconter combien de fois les gens sont tendus en enfer à cause des rouges à lèvres et toutes ces choses, même les parfums que Dieu nous donne son intelligence pour pouvoir comprendre encore mieux. Cette histoire a fait des sorties de là. Seigneur mon Dieu, aide-moi, aide-nous aujourd'hui et donne-nous la force d'y arriver. Si vous n'êtes pas abonné mes frères et sœurs, cliquez sur la cloche qui va s'activer, cliquez sur la cloche qui va s'activer et cliquez directement sur j'aime quand vous vous touchez par ce témoignage puissant. Ce témoignage puissant ne sera pas long, mais ce sera rempli d'enseignements que nous essaierons de comprendre ici. Mes frères et sœurs, les gens font un enfer à cause de ces choses inutiles. Écoutons. Les diables précipitent les femmes en enfer à cause de vanité. J'étais avec le Seigneur en train de dialoguer. Quand le Seigneur m'avertit qu'au début de ma conversion, je marchais dans l'obéissance et qu'au fil des années, je commençais à porter des boucles d'oreilles, des colliers et du maquillage. J'ai interrogé Jésus en disant qu'il aimait l'Église ornée et la Bible dit que le peuple d'Israël devait orner son mari. Même son Église, R. Jésus m'a regardé avec beaucoup d'amour à tout expliquer. Il a dit, Serviteur, la parure du monde ne met d'aucune valeur. Ce que je veux, c'est un peuple qui se part de ma parole. Les parures spirituelles sont l'amour, l'obéissance, la pureté et les fruits de l'Esprit. L'Église qui est ornée de ma parole brille comme une lumière. Chaque parole recouverte par l'Église est comme ornée de joyeux célestes, comme Israël était chargé de se parer de sanctification et non d'idolâtrie. Mon Église est appelée à se parer de ma gloire, qui fera briller mon peuple comme des étoiles. J'ai dit, Seigneur, les femmes de mon Église portent des bijoux. Je les ai vues les porter et je voulais aussi les porter. Jésus répondit, Maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas. Aucune épouse avec les ornements de Satan n'entrera dans mon royaume. Les ornements de la terre ne m'appartiennent pas. Jésus m'a emmené au ciel par un chemin de pierre précieuse. Il a pris une pierre qui a brillé et placé dans la paume de ma main. Cette pierre brillait dans ma main. Jésus me dit, Regarde ce pierre qui est un serviteur. Il n'a pas de parure, car elle est la parure elle-même. N'utilise pas la parure du monde, soit ma parure. La beauté de cette pierre ne se trouve pas en dehors d'elle, qui est la lumière qui brille de l'intérieur. Je veux une Église comme cette pierre précieuse, qui brille par sa nature même. La beauté spirituelle n'est pas en apparence mais en transformation. Ce génie est une simple vertu et une humilité de cœur. Il parle de que ce soit un miroir du monde et reflète mon image. Voir le reflet de ma gloire et brille dans la sainteté. Ma lumière doit refléter dans l'Église, elle doit être le reflet de ma lumière. Je ne veux pas d'un peuple qui a une image du monde ou qui a encore des coutumes de l'Égypte et qui est le peuple de Babylone. Quand Jésus m'a dit ces mots, il a été commencé à briller et a été rempli de gloire. Il est parfait, complet et absolu. Jésus m'a dit, Les chirurgies et les décorations en plastique me répugnent. Quelle que soit la beauté de la femme ou de l'homme, la beauté qui me plaît vient de l'âme et de l'esprit, je regarde la sainteté. Je ne considère pas la beauté physique qui attire le monde. Celui qui pratique le péché de vanité pour être attrayant devient horrible pour moi. Son cœur est haché par la vanité, révélant son véritable intérieur. Les œuvres de vanité sont des œuvres inventées des mains des hommes. Ce péché déforme le foyer et la femme. Le Seigneur me dit, Je vais maintenant vous montrer où sont les femmes qui utilisent des bijoux. Là-bas, j'ai vu une femme qui était forcée par des démons de porter des boucles d'oreilles à ses oreilles. Un grand serpent vint à elle alors qu'elle mettait les boucles d'oreilles sur ses oreilles et que le serpent s'enroulait autour de son cou. Le Seigneur est totalement contre les femmes qui utilisent des bijoux. J'ai dit, Seigneur, mais ce ne sont que des bijoux ordinaires. Le Seigneur a dit, Ma fille, ces choses-là ne me plaisent pas. J'ai vu un frère qui portait des chaînes au cou des sœurs portant des colliers. Il y a un enfer. Ils étaient enchaînés autour du cou et tirés comme des chiens en enfer. Les chaînes et les colliers symbolisent les prisons. J'ai continué à marcher et j'ai vu des femmes qui appliquaient des silicones sur la poitrine, les fesses, les bras et le visage. Les démons les appelaient leurs poupées parce qu'il y avait trop de substances plastiques dans leur corps. Les démons les virent injecteurs tout ce silicone dans leur corps. Les démons ont dit que ces silicones sont les nôtres et que nous allons sortir de leur corps, de nos femmes en plastique. Les femmes qui ont fait la liposuction, la réduction de l'estomac, la chirurgie plastique sur le visage. Quand ils vont en enfer, les démons les ouvrent et pratiquent des interventions chirurgicales déformant tout leur corps. Une voix dit que la chirurgie plastique ou toute procédure esthétique dans le corps déforme l'image de Dieu. Il n'accepte pas comment il les a créés. J'ai continué à marcher en enfer. J'ai vu du shampoing et des crèmes pour la peau en enfer. Lorsque la femme applique ces crèmes sur son corps, le parfum séduira les hommes sur terre. Lorsque le shampoing dure sur la tête, les produits chimiques pénètrent dans les cheveux et le cerveau, entraînant des changements mentaux. Puis j'ai vu une femme à l'église porter un parfum. Et de son corps jaillit une fumée noire et fumante qui pénétra dans les narines du peuple. Méditez sur Esaïe 3 verset 24. Et il arrivera qu'au lieu d'une odeur sucrée, il y aura une puanteur, et au lieu d'une ceinture une orante, et au lieu de calvitie bien définie, et au lieu d'un stommage et une ceinture de sac, et brûlant au lieu de la beauté. Et beaucoup d'hommes ont été séduits par l'odeur. J'ai vu le démon de la séduction avec un verre à la main et quand il a ouvert la bouteille, un parfum infernal est sorti de l'intérieur et est entré dans mon nez. Je suis tombé amoureux de ce démon. J'ai été hypnotisé par ce parfum qui est sorti sous forme de fumée noire. Mais bientôt la lumière qui était près de moi a détruit l'effet hypnotique. L'enfer est plein des parfums de séduction. J'ai vu des femmes d'église chrétienne se cirer les jambes et porter des jupes courtes pour montrer leur sensualité. Les démons ont arraché la chair de leurs jambes. J'ai vu une fille qui a soulevé ses sourcils. Les démons ont arraché ses yeux. Une femme qui dessine ses sourcils change son apparence. Et la voix me dit qu'elle a changé mon image en elle. Les femmes qui ont peint leurs ongles et leurs mains se sont fait couper les doigts avec une scie électrique. Elles ont hurlé de douleur et de désespoir. Les femmes qui se maquillaient et ces monstres ont jeté de l'acide qui les a déformés. Les yeux. Les monstres ont retiré leurs yeux. On ne pouvait voir que des trous dans les yeux. Les autres monstres prenaient les lèvres de la femme avec un couteau. Toutes ces femmes aimaient porter du rouge à lèvres et du maquillage. Les femmes qui se coiffaient étaient chauves. Les monstres ont arraché tous les cuirs chevelus poilus de ces femmes. D'autres femmes sont en enfer parce qu'elles se sont peint les ongles. Les démons ont coupé les doigts de ces soeurs et ceux qui ont peint les cheveux. Les démons ont arraché le cuir chevelu et ont laissé les soeurs chauves. Ceux qui portaient des rouges à lèvres avaient les lèvres coupées pour ne devenir que le squelette. Ceux qui portaient des boucles d'oreilles avaient les oreilles coupées. Je n'ai vu que deux trous à la place des oreilles. Ceux qui portaient du maquillage avaient le visage fondu par le feu. Ceux qui portaient des colliers avaient le cou serré. J'ai vu en enfer des femmes qui portaient des pantalons longs, ainsi que des pantalons courts. J'ai vu des soeurs en enfer pour avoir porté des jupes courtes dont les ourlets étaient au-dessus de leurs genoux et j'ai également vu des femmes portant des robes serrées contre leur corps. J'ai vu des chrétiens qui portaient des vêtements serrés sur leur corps. J'ai vu des soeurs en enfer pour avoir porté des jupes craquelées et des talons hauts. J'ai vu celles qui marchaient sans chemise. J'ai vu des frères qui sont en enfer parce qu'ils portent des chemises sans manches. Et ceux qui portent des shorts à la maison sont comme des vêtements normaux et sortent dans la rue. Et tous ceux que j'ai vu sont des frères de différentes dénominations. Vous avez vu ça, mes frères et soeurs ? C'est assez compliqué. Ah ! Waouh ! Toutes ces choses qui ont été citées ici. N'est-ce pas ça ? Ce que nous avons dans ce monde, dans notre monde. Même qu'on peut voir à l'écran. Oh ! Dieu lui-même, partout dans son amour, il nous a dit, L'aimer pour le monde ni les choses de ce monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne pose en lui. Au niveau des parfums, moi franchement, je suis inquiet. Mes frères et soeurs, dites-nous. Ah ! Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux parfums ? Quel rôle joue un parfum ? Un parfum est chassé de mauvaises odeurs. Mais nous allons vous dire qu'aujourd'hui, il y a des parfums qui réussissent dans ce monde, qui ne sont pas des parfums ordinaires. Je vous parle de quelque chose. Même derrière ce parfum là, se trouve un message publicitaire qui annonce l'avenir de l'antéchrist. Et récemment sur internet, il y avait un truc pareil. Il y a un nouveau parfum qui a été balancé à mettre une publicité. C'était un parfum haut de gamme. Et cette publicité là, annonçait, C'est-à-dire, cette publicité là, amenait ou encore incitait les gens à accepter un autre paradis qui est contraint au paradis de Dieu. Ah ! Ça même, ça métonne. Ça veut dire que décidément, tout ce qu'on a sur la terre, tout ce qu'on utilise sur la terre là, on ne le sait pas pour rien. Et tous ceux qui fabriquent toutes ces choses comme les parfums, les make-ups, les rouges à l'air, même ce que vous voyez à l'écran là. Ils ont une idéologie, ils ont une pensée, ils ont un pute. Conduit le maximum d'âmes en enfer. Surtout les faux cheveux. Faites attention, les vénères ongles, les rouges à lèvres. Ah ! Est-ce que sans un rouge à lèvres toi, tu ne peux pas être belle ? Ma soeur, je te pose la question. Est-ce que sans make-up toi, tu ne peux pas être jolie ? Ou mais est-ce que sans les bijoux là, tu ne peux pas te sentir femme ? Ah ! Quand on nous dit que les bijoux et toute cette histoire là, ce sont des chaînes. C'est comme si nous étions enchaînés. Et même des bouts de raies sont des serpents. Comme ces serpents qui se trouvent là-bas là. J'ai du mal à y croire. Mais nous devons savoir mes frères et soeurs. Que dans ce monde là, il y a des choses vraiment graves. Que nous avons besoin d'éviter. Si vous n'avez pas voulu cliquer, s'abonner, mettre la clé. C'est la cloche relative. Parce que la prochaine vidéo qui va venir va sans doute vous étonner. Wow ! Je ne sais même plus que ce prix. Partage cette vidéo à ta soeur. Partage cette vidéo à ton frère. Il va comprendre des choses. Et parlez-moi. Réalisez dans la partie commentaire. Et dites-moi ce que vous avez pensé par rapport au parfum là. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi ce que vous avez pensé. J'aimerais bien savoir que Dieu nous aide aujourd'hui. Que Dieu nous aide nous tous ici. Et surtout, Seigneur mon Dieu, pardonne-nous. Pardonne-moi. Pardonne-tout l'équipe de bien-être aux membres. Pardonne-tout les abonnés. Et pardonne-tout les humains. Franchement, on ne savait pas. S'il te plaît, donne-nous encore plus de connaissances. Afin qu'on puisse te couvrir et que l'aucun ne soit pas rendu ici. T'es l'âme du bouquet du Seigneur. Amen.